11h03, samedi 26 juin 2021. Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMI-FM, le grand oral qui devait recevoir M. Aliou Sow, professeur, ancien ministre et président de MPD Ligueï, mais malheureusement la zone de Castor et Soudouda est inaccessible à cause de la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale ce matin. Hassan Somb avec nous au bout du fil aussi qui n'a pas pu accéder à Castor et Soudouda. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à tous. Alors le grand oral, comme je l'ai dit avec le ministre Aliou Sow, est reporté pour les raisons que je viens d'évoquer et c'est pour samedi prochain, Inch'Allah. Avec vous Hassan, on va discuter de l'actualité fortement marquée par cette loi code pénal, procédure donc qui a été enclenchée et qui a abouti hier au vote. Quelle appréciation avez-vous déjà de cette loi? Voilà, re-bonjour Fatou et bonjour à tous nos auditeurs. Justement, on s'excuse du fait de la noterie justement de ce plan oral dans les conditions habituelles. Pour des raisons que vous avez évoquées, on s'est félicite justement de l'arrivée des pluies. On s'en félicite toujours, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra peut-être prendre les mesures additionnelles. Il faut d'accompagnement pour régler les questions d'assainissement. Maintenant, s'agissant de la loi, la nouvelle loi sur la modification du code pénal et du code de procédure pénale, parce qu'il s'agit de deux codes 1 et qui sont distincts, le code pénal et le code de procédure pénale, ces modifications ont suscité énormément de bruit, bien entendu, entre la majorité et le pouvoir, parce que tout est prétexte à polémique entre ces deux groupes. On le comprend, pour des enjeux stratégiques liés certes au contenu de la loi, mais aussi aux perspectives électorales qui sont en vue. Donc, quelque part, la loi a pu passer, parce qu'il y a la majorité mécanique, mais un confrère a parlé aussi de minorité mécanique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les deux camps se regardent toujours en chaire d'échéance quand il s'agit effectivement d'apprécier quelque chose d'aussi important, d'aussi important qu'une loi. En tout cas, ce que j'ai à souligner de prime abord, c'est qu'il y a eu méprise. Quelque part, il y a eu malentendu, malentendu sous la loi. Malentendu, pourquoi ? Parce que cette loi existait depuis 2016. L'article 269, c'est-à-dire Aliana 1, qui fait l'objet de polémiques existait depuis 2016. Maintenant, on l'a présenté un peu comme si c'était une nouvelle loi. Quelque part, on aurait pu communiquer la déchirée. Je pense qu'une députée l'a dit, une députée de la majorité, dont j'ai oublié le nom, elle a dit qu'il y a eu un problème, un souci de communication. Est-ce que l'opposition ignorait que cette disposition de la loi existait depuis 2016 ? Est-ce qu'elle s'est trompée de bonne foi ? C'est assez la question. Mais en tout cas, sur ce point, au moins sur la forme, la majorité a raison de dire que la loi existe depuis 2016. Et que rien n'a changé. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Le fait de dire qu'elle existe 2016 n'en fait pas moyen une loi liberticide. Vous voyez, c'est-à-dire que là aussi, l'opposition a raison. Pour une fois, chacun quand même semble avoir raison, au moins sur un point. C'est-à-dire que c'est une loi liberticide, en ce sens qu'elle risque d'incriminer des actes de manifestation. Si jamais la manifestation débordée, aboutissait à des actes de violence, il y a des risques réels que, aussi bien les organisateurs qu'effectivement ce qui était sur le terrain, ces gens-là soient justement incriminés et civilisés face à l'objet de condamnations. Cela dit, on aurait dû alors la dénoncer depuis 2016. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? C'est le contexte qui a changé. L'occasion faisant le larron, bien entendu, il n'y avait pas le 2 mars, en 2016, et le 3 mars. Aujourd'hui, tout le monde se réveille pour se dire, mais quoi cette loi ? Elle risque donc d'interdire systématiquement, de faire interdire systématiquement les manifestations, en tout cas de poser une épée de Damoclès sur la tête de ceux qui tenteraient d'organiser des manifestations. On s'en rend compte subitement, parce qu'il y a les événements du Damoclès. Donc, on a présenté alors la nouvelle loi comme une loi qui est nouvelle, alors qu'en réalité, elle existait depuis 2016. Vous allez me dire maintenant, pourquoi, si elle existait depuis 2016, pourquoi on l'introduit maintenant ? Parce que simplement, on l'a réintroduit pour quelques modifications, parce qu'il faut la réadapter aux nouvelles dispositions de la CDAO, de 2 mois, parce qu'il fallait changer quelque chose, parce que par exemple, là où on en a mis, les travaux forcés à perpétuer, ça ne se dit plus, on dit réclusion criminelle. Mais on dit la même chose. D'accord. En fait, c'est comme entre liberté prévisoire et liberté préventive. On dit exactement la même chose. Il fallait également mettre des dispositions sur le financement du terrorisme. Mais fondamentalement, sur les questions objets à polémiques, ces questions-là existaient dans la loi depuis 2016. Vous voyez un peu pourquoi on a entretenu une polémique inutile. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Il aurait fallu, de la part de l'opposition, justement, qu'elle attaque la loi pour inconstitutionnalité. Ça veut dire quoi ? Pour non conforme à la Constitution. Je pense que les juristes l'ont dit tout récemment, c'est les magistrats qui ont organisé un séminaire, pour dire qu'il y a un déficit de recours pour non conformité à la Constitution. C'est-à-dire, quelque part, on parle beaucoup, mais on n'agit peu. Parce que l'opposition aurait dû, depuis 2016, attaquer cette loi-là, qui n'est pas conforme à la Constitution. Elle ne l'a pas faite. Et ce n'est pas… On peut toujours, à mon avis, peut-être le faire. Quelqu'un comme maître, comment dirais-je, maître Thin et autres, voilà, pourrait s'en charger. Mais au lieu d'en parler, parce que la loi est encore passée, c'est-à-dire qu'elle est donc dans l'ordonnancement juridique, dès lors qu'elle sera publiée, promulguée et publiée au niveau du journal officiel, elle sera dans l'ordonnancement juridique. Donc, en attendant, il faudrait préparer de l'attaquer au niveau du Conseil constitutionnel, pour non conformité à la Constitution. Donc, c'est ça la réalité. L'opposition a raison de rier sur les brancards, même si elle le fait trop tard, parce qu'elle aurait dû le faire depuis 2016. Le contexte a changé, ce qui fait que la loi est présente comme une nouvelle loi, alors qu'en réalité, c'est une loi ancienne. Le pouvoir n'a pas forcément raison, parce que la loi est libertissime, c'est-à-dire que sous prétexte de lutte contre le terrorisme, quelque part, on est en train, véritablement, de menacer des gens qui seraient tentés d'exercer un droit constitutionnel aussi important que le droit d'administration. Manifesté. Voilà ce qui s'est passé. Oui, et justement, l'opposition appelle à manifester avec le M2D. Est-ce que c'est la solution, à votre avis ? Les manifestations ne régleront pas grand-chose. Je ne pense pas que le pouvoir revienne sur le contenu de la loi, parce que simplement, il y a des manifestations. Je ne le crois pas. D'autant plus qu'il y a un déficit d'adhésion du peuple par rapport aux manifestations, parce que les manifestations ne peuvent fonctionner que si la majorité du peuple s'engage effectivement sur le terrain. C'est ce qui a manqué même hier, même si par ailleurs, l'université et quelque part, des jeunes ont manifesté dans la rue. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, pour moi, la bataille, elle est d'abord juridique. Il faut aller au niveau du conseil constitutionnel, attaquer. Ensuite, voir un peu par des canaux autres, essayer de voir comment arriver à une autre modification qui ne pourrait pas atteindre effectivement au droit de manifester. Mais les manifestations qui seront tenues me sembleront simplement politiques, parce qu'on est dans un contexte très politique, parce que dès lors qu'on a fixé les dates des locales et qu'on se prépare pour le législatif et pour la présidentielle, dès lors qu'on pense que Maki fait tout pour réprimer les manifestations, parce que simplement, il pense pouvoir se représenter pour un troisième mandat et qu'il y a des risques graves de manifestations violentes, à partir de ce moment-là, il se prépare avec cette loi, c'est vrai, avec aussi le recrutement de Nervi, avec le recrutement des forces de défense et de sécurité. C'est ce qu'une bonne partie de l'opposition et une bonne partie de la successive pense, et peut-être même des Sénégalais. Donc, les manifestations, c'est simplement pour mettre la pression sur le régime, pour qu'évidemment, on ne verse pas dans une autre forme de violence, c'est-à-dire la violence légitime de l'État. C'est ça qu'il faut éviter. On est là-dedans déjà, avec la récession des guéris marissaniens qu'il y faut et qu'on sort, et on évite une violence des populations, mais on risque d'assister également à une violence de l'État, qu'on présenterait comme une sorte de violence légitime, parce que simplement, ça reprime effectivement des manifestants. À côté de l'opposition, il y a aussi la société civile, à travers certaines organisations, qui demandent au chef de l'État de reculer un peu par rapport à cette loi et ne pas la promulguer, afin d'ouvrir une large concertation. Est-ce que vous pensez justement que la question du terrorisme aujourd'hui nécessite qu'on discute d'une loi comme celle votée hier avant de l'appliquer ? Écoutez, la lutte contre le terrorisme est très ambiguë. C'est une lutte complexe, à l'image d'ailleurs du phénomène, qu'on n'arrive même pas à définir. C'est-à-dire qu'il n'y a personne aujourd'hui qui a une définition optimale de ce que c'est le terrorisme, parce que c'est l'anarchie organisée. C'est une violence anarchique organisée. Et on ne peut pas la caractériser, parce que les actes peuvent changer en fonction des moments, des contextes. Donc, il est dangereux même de caractériser le terrorisme et de le limiter, parce qu'en réalité, d'autres formes de terrorisme pourraient être inventées entre-temps. Maintenant, j'ai écouté mon ami et frère Chetillard Gaillot sur la réaction de Jean Castex sur le fait que pourquoi les terroristes n'ont pas encore attaqué le Sénégal ? Le premier ministre français dit que parce que simplement, ils ont choisi de ne pas le faire. C'est très grave comme déclaration, parce que ça montrerait que nos forces de défense de sécurité, ce n'est pas le caractère dussiasif de leur déploiement. C'est simplement que les terroristes n'ont pas choisi d'attaquer. Et ça, je pense, quelque part aussi c'est mal à droit. Les terroristes souhaiteraient attaquer le Sénégal. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont des états d'âme, véritablement. Et comme il l'a dit, les gens rêvent également d'avoir accès à la façade maritime. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est une lutte pour répondre à votre question. C'est une lutte qui mérite toutes les initiatives. Mais tout de même, on ne peut pas, sous proteste de la lutte contre le terrorisme, portent atteinte quand même aux libertés individuelles et aux collectives. Ça aussi, c'est un problème. C'est une alerte, une vieille alerte que les démocraties ont faite en disant, écoutez, c'est vrai qu'on va lutter contre le terrorisme, mais évitons quand même de remettre en cause les acquis démocratiques. sous prétexte simplement comment lutter contre le terrorisme. Je ne dis pas que le Sénégal n'est pas sous menace. Les autorités sont certainement mieux informées que les citoyens lambda. Il y a des choses qu'elles ne disent pas, c'est vrai. Il y a des choses que nous aussi, nous savons et que nous ne disons pas. Mais ce qui est clair, c'est que quelque part aussi, il me semble qu'on est en train, qu'on a continué le phénomène jusqu'ici. On s'est débrouillé pas mal et on doit continuer à le faire. Maintenant, cette forme de communication subite, qui grimait sur la table cette question d'une façon parfois maladroble, ne fait que dévoyer la lutte. C'est-à-dire que c'est comme si les gens étaient distraits par des préoccupations politiciennes internes, beaucoup plus par des préoccupations politiques internes, que par la lutte elle-même contre le terrorisme. Et ça, ce serait une grave erreur. Quelque part, je crois que les services du ministère de l'Intérieur doivent être très concentrés sur la lutte et non pas sur les divergences politiques liées effectivement à cette nouvelle loi. Parce qu'il ne faut pas que les gens soient distraits sur des questions aussi stratégiques et aussi importantes. La lutte contre le terrorisme est un phénomène extrêmement important. Mais les terroristes se déploient là où ils peuvent le faire. Ils ne se sont pas déployés au Sénégal parce qu'ils ne peuvent pas encore. Voilà la réalité aussi simple. Là où ils peuvent, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina dans la zone des trois frontières. Vous avez suivi tout récemment les massacres de Solan. C'est la première fois qu'un tel massacre, c'était un territoire burkinabé. Tant qu'il y avait Blaise compavre, il n'y avait jamais eu d'attaque. Et ça, je le souligne. Ensuite, il n'y a pas d'attaque en Guinée-Bissau et il n'y a pas d'attaque en Mauritanie. Et qu'est-ce qu'il explique ? Ah oui, il y a des raisons fondamentales stratégiques. Quelque part, les gens négocient. Ils discutent. Il y a des canons parallèles de discussion avec des mouvements extrémistes. Ça aussi, ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des machines, c'est des individus. On peut discuter, on peut trouver des ententes. Si la Mauritanie, ni le Sénégal, ni la Mauritanie, ni la Guinée-Bissau ne sont attaquées, il y a des raisons objectives. Il faut aller les chercher. Maintenant, systématiquement, si certains pays le sont et sont fragilisés, il y a aussi des raisons objectives. Ça, nous le savons. Sur les analyses stratégiques que nous faisons tous, que ce soit les services de défense sécurité, les observateurs qui s'occupent également de la géopolitique, mais également de la terrorisme, ils savent pertinemment qu'effectivement, il y a des raisons objectives qui font que tel état ou tel autre n'est pas forcément attaqué. Et il y a, c'est vrai, le déploiement des forces de défense sécurité qui sont des forces très organisées, très pertinentes, très alertes. Il y a aussi la collaboration de la population, ça aussi, c'est clair. Et quelque part aussi, il y a un contexte sénégalais qui fait qu'il est difficile pour ces terroristes-là de se mouvoir, de s'installer, parce que pour frapper quelque part, il leur faut des organes relais. Et comme ils l'ont vu dans certains pays, etc. Donc, quelque part, il y a des raisons. Maintenant, cette nouvelle-là, c'est pas une loi qui lutte contre le terrorisme. Ça aussi, vraiment. Quand on reprime, c'est que l'acte a déjà été perpétué. Si on reprime un terroriste, ça veut dire que l'acte a déjà été perpétué. Donc, la lutte contre le terrorisme, c'est pas forcément par la loi. La loi, c'est après. C'est tous les dispositifs qu'il faut mettre en place. C'est le matériel, c'est le renseignement. C'est aussi la collaboration des populations. On ne peut pas avoir la collaboration des populations en créant des amis et des gens qu'on a vus hier avec une assemblée nationale qui verse dans le terrorisme verbal. Parce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'est agi hier. Les gens ont versé allègrement dans le terrorisme verbal. Ils ne s'engênent pas parce qu'il faut mériter leur salaire. Quelque part, donc, personne n'hésite à aller à fond, y compris dans les bagarres, dans les scènes de Pujolat. Même pour ça, les gens n'hésitent pas parce que simplement, une dame l'a dit d'ailleurs avec beaucoup de mal à l'adresse, je pense qu'elle a dit tout ce que tout le monde pense, tout le bas. On le fait parce qu'il faut mériter. C'est pour ça que nous sommes payés. Voilà ce qu'elle pense. Donc, je pense que quelque part, la lutte est très sérieuse, elle est engagée. On n'a encore rien gagné, même si on n'a pas encore frappé le Sénégal. Il faut prendre toutes les dispositions nécessaires, mais ces dispositions, ce n'est pas forcément la loi. C'est d'abord les dispositions techniques, tactiques, de renseignement et de collaboration du population. Justement, vous l'avez évoqué. Quel regard avez-vous porté hier sur l'Assemblée, vu tout ce qui s'est passé, des scènes de Pujolat, des députés qui en viennent aux mains ? Quel enseignement tirez-vous de ces scènes, même si ça se passe un peu partout dans le monde ? Ici, la particularité peut être aussi les propos du ministre de la Justice qui a traité les députés de l'opposition, Dan. Ça aussi, ça a choqué plus d'un. Écoutez, vous savez, il n'y a pas de hasard. Il me semble qu'aux compartis politiques au Sénégal, en tout cas, ils sont rares à éduquer leurs militants. Les gens n'éduquent plus personne. Voilà, il n'y a pas d'école de parti, on n'encadre pas son militant, on ne le forme pas. Les gens essaient de massifier, on peut le séduire. On a une Assemblée de Dryanquet, voilà, l'Assemblée de Dryanquet qui sont là, voilà, mangent bien et puis ont leur compte bancaire avec de l'argent. Mais les gens, ils s'extagient, hein, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a la clim, c'est bien frais dedans, on dit ce qu'on veut. Il y a l'humilité parlementaire, c'est une Assemblée de Dryanquet. Aussi peu de Dryanquet femme que de Dryanquet omber. Vous avez vu ce que Jumburi a dit à Toussaint ? Des Broussaux. On dirait qu'on est dans la Brousse, là, hein, entre bergers. Il y a un problème, je n'ai rien contre les bergers, hein. J'aime bien derrière la Brousse. Mais le problème de fond, c'est quoi ? On n'éduque pas. Et si on n'éduque pas, il y a des excès, forcément. Parce que, c'est ça, le béo, béo, nini de nous, béo, béo, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. Quand vous êtes comme ça, c'est-à-dire que vous êtes imbus de votre personne, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est ça, le danger, justement, de l'exemple que nous donnons au peuple. C'est vrai que le président Agnès, il a tout fait pour essayer de maintenir un climat. Mais lui, même en madame, il a été dépassé par la situation. Il m'attendait, je le fais, qu'est-ce que tu peux contre moi ? Lui-même est versé parfois. Vous voyez, ça, on s'en rend compte parce qu'il y a un contexte. Quand il y a un contexte quelque part, tout le monde subit ce contexte et les gens sont influencés. Même si les gens qui voudraient être vraiment corrects, un moment donné, ils versent un peu dans les excès. Parce que, quelque part, j'ai vu une jeune députée, une femme jeune députée, qui remonte à tout le monde. C'est le paradoxe du Sénégal. Oui, mais là, ce sont les jeunes qui servent les grandes personnes. Effectivement. C'est un peu le paradoxe de notre pays. Mais il n'y a rien de hasard par rapport, il n'y a pas de hasard par rapport à tout ça. Sénégal a essayé de battir un état basé sur le principe, a forgé des individus corrects, qui cultivaient l'excellence pour être des références. Malheureusement, c'est tout à fait le contraire maintenant. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de gagner de l'argent et après, on insulte tout le monde et on est arrogant. Et ça, dans un contexte pareil, il ne faut pas se tourner que les gens se donnent des coups. À tous les niveaux d'air. Ce n'est pas seulement à l'Assemblée, à tous les mais ailleurs. Ils feraient la même chose. Peut-être que ce qui se passe au palais, on ne le dit pas. Peut-être que ce qui se passe dans les daire ou au niveau des conflits religieux, on ne le dit pas. Mais là-bas aussi, les gens se donnent des coups. Mais on est comme ça. C'est le Sénégalais. C'est de vrais Sénégalais. Si on continue, vous avez vu à quel point la violence a envoyé tous les segments de la société. y compris l'Université de Dakar. Nous avons des étudiants avec des coups. Demain, ce sera, ils seront des Jimbo-Russo. Même dans le moins secondaire aussi, la violence y est. Oui, absolument. Il est violent civil, les gens sont là, dans la circulation, on insulte, on craque, on faut régler les problèmes, les biceps. Les biceps. Et c'est comme ça. Et malheureusement, il n'y a pas un segment de la société qui aujourd'hui est un peu à l'abri. Le mal est profond. Le mal est général. Même à l'université, c'est la responsabilité aussi des professeurs. Est-ce qu'ils forment ? Est-ce qu'ils ne doivent pas seulement des connaissances comme ça, sans éduquer ? Parce que, rappelons-le, l'université, l'école, c'est le savoir, d'accord ? Mais c'est aussi le savoir-être et le savoir-faire. Et on a raté ces deux derniers aspects qui sont extrêmement importants, le savoir-faire et le savoir-être. Et on ne donne que du savoir. Après, les gens sont des animaux, parfois des, excuse-moi du terme, c'est comme si des animaux adoptent du savoir. Et ils deviennent violents malgré le savoir. Parce qu'ils ne savent pas comment utiliser le savoir en société. Pour d'abord créer des entreprises, se mouvoir, essayer de créer, d'être eux-mêmes des entrepreneurs, ça, c'est un problème pour nous. Deuxièmement, comment on doit vivre avec l'autre ? Ça, c'est un problème pour nous. Et ça, c'est des préoccupations que nous devons régler au plus haut niveau. Comment refaire, revoir tout cela, tout le système institutionnel, politique, éducationnel ? Comment revoir tout cela ? Et ça, ce sera extrêmement difficile. Parce qu'on a tellement dérapé, ça dure depuis des années. Et la pauvreté est dans, les gens deviennent de plus en plus agressifs. Voilà. L'opposition a aussi été accusée de manipulation par le pouvoir du côté de la majorité parlementaire parce que la loi est passée 72 heures avant en commission. L'opposition n'y était pas. Deux députés, si je ne me trompe, ont été à ces travaux-là de commission. Est-ce que là aussi, l'opposition n'a pas tort d'agir comme ça ? Parce que quand il a fallu organiser une conférence de presse, ça a été fait. Quand il a fallu peut-être organiser des manifestations spontanées, ça a été fait. L'importance maintenant qu'on donne son rôle à sa fonction de député, est-ce qu'à ce niveau-là, l'opposition quand même n'est pas fautive ? Oui, nous avons une opposition également qui est à l'image du pays. C'est une opposition à l'image du pays. C'est-à-dire que les gens, parfois, ils posent des actes qui ne sont pas toujours de bonne foi. Je l'ai dit tantôt à l'entente de mes propos, est-ce que l'opposition ignorait que la loi existait depuis 2016 ? Est-ce qu'elle le savait mais malgré tout elle a instrumentalisé comme si la loi était nouvelle ? Ça, c'est des préoccupations que nous avons. Ce sont des interrogations que nous nous posons. Vous vous dites que là, effectivement, les débats se font d'abord en commission technique. Oui, il y a les commissions techniques, il y a la commission des lois avant de venir en plénière. C'est certes, le travail sérieux devrait se faire à ce niveau-là et il me semble que l'absentéisme ne règle pas les problèmes. Il faudrait bien que la fonction de député soit pleinement assumée par les uns et les autres, que les gens évitent de croire que leur personne est plus importante que l'Assemblée. Et que même l'Assemblée ne mérite pas qu'elle soit là. Mais ça, c'est une grosse erreur. À mon avis, quand on est député, il faut tout faire pour être le maximum possible présent, même si on ne peut pas être tout le temps présent, participer aux travaux, se battre, faire des amendements s'il y a lieu. On se bat. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Nous savons tous qu'il y a une majorité qui est là. Mais il faut se battre. Il y a les chefs barres d'Oli, je le cite comme ça, parce que je sens que c'est quelqu'un qui est vraiment engagé au niveau de l'Assemblée. Il n'est pas le seul. Il y a plein de gens comme ça qui sont engagés et qui sont conscients de leur rôle de député. Vous vous rappelez à l'époque avec Ibadertia, avec ces questions orales. C'est ça qu'on attend de députés. Il faut agir. Il faut essayer de voir. On n'a plus de propositions de loi. On n'a que des projets de loi. C'est comme si quelquefois les députés dormaient. On ne les a tellement menacés. On leur dit que si vous faites des propositions de loi, il faut budgétiser. Les gens n'ont pas envie de budgétiser aussi des propositions de loi parce que c'est un peu technique. Mais on a aussi assez de compétences dans ce pays. Les députés doivent savoir faire appel aux compétences. Avoir une sorte de cabinet, avec des conseils, des conseils en loi, des conseils financiers, des conseils en comptabilité. Je pense que les députés doivent pouvoir s'entourer maintenant d'experts dans certains domaines pour pouvoir agir correctement. Et il ne faut pas dire que mon présence ne sera pas importante parce qu'il y a la majorité mécanique. Mais la majorité mécanique ne vous empêche pas de prendre votre véhicule de député, de prendre votre carburant, de prendre votre voiture. Donc vous devez pouvoir siéger. Et l'attitude de l'opposition parfois est problématique en ce sens, comme je l'ai dit également tantôt, on n'attaque pas aussi les lois au niveau du recours en impositionnalité. Il me semble qu'il est important que ces recours soient enclenchés systématiquement, tant là, une loi vous semble non conforme à la constitution. Les magistrats, quand les magistrats vont jusqu'à dire qu'il n'y a pas assez de recours en impositionnalité, c'est que quelque part, il y a un problème qu'il faut régler. Et donc, à mon avis, il y a plusieurs manières de se poser. Il y a plusieurs manières de se poser. Il faut que l'opposition remplisse carrément ses responsabilités et ne laisse pas effectivement certains coins, certains partis non accomplis. Parce qu'en réalité, ça laisserait au pouvoir l'attitude également d'agir en toute tranquillité. Et il me semble que ce n'est pas seulement au niveau électoral qu'on attend l'opposition, on l'attend également au niveau de tout le processus et dans la gestion, dans la manière dont les choses sont gérées dans le pays. Être là pour un rôle de veille, d'alerte, une force de critique, certes, mais également une force de proposition. Je pense que ça aussi. Alors, reparlons de cette loi. Elle vise aussi les réseaux sociaux et tout ce qui s'y fait. Une semaine après la sortie du président Macky Sall contre justement ce qui, selon lui, sème la terreur à travers les réseaux sociaux. Ça en fait aussi une loi qui vise l'opposition à votre avis ? Ben oui, je pense que les réseaux sociaux c'est l'opposition, c'est le pouvoir. Le pouvoir est insulte aussi. Mais c'est également une bonne partie d'activistes mais également de gens qui se cachent lâchement derrière un clavier. C'est facile un clavier. On est hypocrite, on est lâche, on insulte. Ça répond bien aux préoccupations de beaucoup de nos compatriotes qui sont dans leur chambre, quelque part, dans leur coin et qui insultent tout le monde. Ça, on dit qu'il faut lutter contre. Oui, oui, on aimerait bien lutter contre. Mais Internet, c'est un tout. C'est un tout. Soit on l'a, soit on l'a pas. Et si on l'a, on fait avec. On fait avec. Les dérives, c'est dans tous les pays. Aujourd'hui, comment réguler ça sans vraiment porter atteinte à des libertés fondamentales ? Ça aussi, c'est la question de fond. Est-ce que la Chine fait mieux que certains pays qui vraiment souhaiteraient trouver des solutions par rapport à cela ? Ils vont carrément dans la censure. Et quand vous allez dans la censure, vous n'êtes plus un pays démocratique. En matière de liberté de presse, y compris les réseaux sociaux, il y a des principes. On est sur le régime de la répression et non pas le régime de la prévention. Le régime de la répression, c'est qu'on vous laisse faire. Et s'il y a des dérits, on vous attaque. on vous amène en justice. C'est ça, le régime de la répression. Le régime de la prévention, c'est qu'avant de publier, on vous contrôle. Et ça, notre régime n'a pas changé. Toutes les démocraties ont des régimes dits de la répression en matière de liberté de presse. C'est-à-dire, on vous laisse publier ce que vous voulez. Après, s'il y a des problèmes, on vous traîne devant les coups et tout. Et ça, on ne peut pas changer cela par rapport à Internet. Certes, oui, je comprends. il y a des dérives. Il y a les injures, il y a les invectives, il y a surtout les fake news où les gens manipulent l'opinion, essaient de dire des choses, des comptes de vérité, etc. Mais ça, est-ce qu'il faut aller vers l'éducation des gens ? Il faut aller vers la formation, l'éducation ? Et je pense qu'il faut enclencher un mouvement contraire allant dans le sens de former d'abord tous les élèves et les étudiants à cela, ensuite la société civile, les populations, dans les quartiers, préparer les gens. Comment se comporter face à Internet ? Comment se comporter face à une information ? Parce qu'une information, même si elle venait d'une agence de presse internationale, d'une agence de presse locale, ce serait, c'est une information qu'on ne la prend pas comme ça. On nous pose toujours un nez critique. On réfléchit toujours là-dessus. On ne la consomme pas comme ça. Donc ça, il faut former les populations. Mais aller vers la censure, ce serait changer de régime de liberté publique en matière de presse. Et on ne peut pas changer d'utique au tac un régime de liberté publique. On n'est pas la Chine, on n'est pas Corée, on n'est pas la Russie, etc. On a des règles ici et ces règles, je pense que juste ici, sont à préserver parce qu'elles sont importantes. Ce sont les moins mauvaises. Ce sont les règles les moins mauvaises. Merci Hassan. Donc on se retrouve samedi prochain avec l'invité. Je rappelle que nous devions recevoir ce matin le ministre Ali Housseau, président de MPD Ligueï, mais la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale a rendu impraticables les routes, notamment Castor, Sudida où l'accès est très difficile. Merci à vous d'avoir décortifié l'actualité. Ça a été un plaisir. Merci Hassan et très bon week-end. Merci de nous avoir suivis. Chers auditeurs, on se retrouve samedi pour Le Grand Toral. Bonne suite des programmes sur Réumi FM. Sous-titrage Société Radio-Canada